En France, cette journée du samedi 11 novembre était fériée. Il en était de même dans d'autres pays, dont le Royaume-Uni. Les vétérans de la guerre ont été célébrés lors de multiples cérémonies, dont le festival offre remembrance au Royal Albert Hall. Charles III et Camilla étaient entourés par le prince William et Kate Middleton. Une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l'unité. Outre-Manche, les vétérans de la guerre sont à l'honneur en ce week-end de l'armistice. Comme en France, la journée du samedi 11 novembre était fériée. Pendant deux jours, diverses cérémonies sont attendues au Royaume-Uni. C'est ainsi que, ce dimanche, la famille royale va déposer des gerbes de coquelicots au Cénotaf, un monument aux morts situé à Londres. Un événement connu sous le nom de Remembrance Sunday. A cette occasion, le Royal Albert Hall, la salle de spectacle la plus connue de la capitale, a accueilli les membres actifs de la famille royale pour célébrer le Festival of Remembrance, aussi appelé Festival du Souvenir. Peu avant que cette occasion particulière ne débute, le roi Charles III et la reine Camilla étaient entourés par le prince William et Kate Middleton. Le prince Édouard et sa femme Sophie étaient également présents. Dans ce contexte, le monarque de 74 ans et son épouse ont dévoilé une statue à l'effigie de la défunte souveraine Elisabeth II et du prince Philippe. Une sculpture commandée à l'occasion du 150e anniversaire du Royal Albert Hall. Dans un second temps, la cérémonie a débuté et un concert en l'honneur des soldats morts au combat a été proposé aux invités. Photos Charles III, Camilla, Kate Middleton, Princesse Anne. Les Windsor réunis pour le concert du 11 novembre une soirée sous le signe de la cohésion au-delà de la présence du prince et de la princesse de Galles, ainsi que de celle du duc et de la duchesse d'Edimbourg, Charles III et son épouse ont également pu compter sur le soutien d'autres membres de la famille royale. Parmi eux, figurait la princesse Anne et le vice-amiral Sir Timothy Lawrence ou encore le prince Richard, accompagné de son épouse la duchesse Alice Montagu Douglas Scott, détaillait le Daily Express samedi. Ensemble, ils ont renvoyé une image de cohésion. Pour cette occasion, l'orchestre du Royal Marine Band Service et celui du Royal Air Force Régiment avaient été sollicités pour jouer. L'événement a été retransmis en direct sur la chaîne BBC One et commenté par la journaliste Claire Balding. Plusieurs artistes, parmi lesquels Callum Scott, Cathy Melua, Mika Paris, Alphi Boé, ainsi que Colin Taquerie, étaient présents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501